What's up ? Bonjour les amis. Yes, au revoir. Extrêmement drôle, Pierrick toujours au top. Valde, on va continuer à typer Valde à la demande générale. Vous voulez qu'on finisse. Comme je l'ai dit, on va rentrer dans les choses qui sont moins évidentes, moins faciles à voir. Parce que chez certaines personnes, c'est les modes qui sont super faciles à voir et les fonctions, on va avoir bizarrement plus de mal. Chez certaines autres personnes, on va arriver à des choses comme ça. Là du coup, on va terminer. On va essayer de voir quels sont ces modes dominants. Je vous en parlerai du coup un peu davantage. Qu'est-ce qui manque ? On va voir quelles sont les sexualités de ces fonctions. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? On va voir est-ce que c'est un NE dominant ou un NE dominant. Je t'ai précisé parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent « C'est un ENFP, c'est un NE dominant, etc. » C'est parfaitement probable. Je ne dirai pas une seule fois le contraire. Mais je dis juste qu'il faut vraiment faire attention. Parce que tellement de fois, on a l'impression de voir des choses. Au final, quand on s'attache vraiment aux faits et qu'on analyse progressivement les choses, on se rend compte qu'en fait, non. Donc, alors oui, il a l'air ENFP. Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais il y a des… Enfin, les NIFI qui sont là, par exemple, ils vont… Ah, c'est Steve Jobs. Ah non, non. Moi, pardon. Steve Jobs est juste là. NIFI, sommeil répand, consomme. Mais les NIFI qui sont là, ils vont beaucoup, beaucoup ressembler aux NEFI qui sont là, par exemple. Parce que les deux seront très introvertis, etc. Donc, il faut faire attention en fait. Vraiment, il ne faut pas se baser sur notre intuition en fait, tout simplement. Il ne faut pas avoir des idées et se dire « Ah ouais, je suis sûr que c'est ça » et prendre ça comme acquis. Non, il faut voir concrètement les moments, les éléments, les phrases qu'il va dire, les choses qu'il va faire qui pourront permettre de dire « Ok, ça, c'était de l'intuition extravertie. Ça, c'était de l'intuition introvertie, etc. » Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire là. Pareil que c'est le mode, etc. Et avant de commencer aussi, je parle tout de suite des… enfin, je donne les informations importantes. « Les lives efficaces auront lieu tous les week-ends, toutes les semaines, les jours pairs. » Attention. Donc, tous les week-ends, soit samedi, soit dimanche, à chaque fois pendant les jours pairs. C'est-à-dire que là, c'est samedi 9, par exemple. Eh bien, ça sortira dimanche 10 aujourd'hui pour vous. Moi, je suis samedi 9 à 17h37. Mais pour vous, cette semaine, ce sera dimanche. La semaine prochaine, par exemple, ce sera samedi que le live efficace va sortir. C'est toujours des lives efficaces. En tant que je n'aurais pas réussi à faire marcher les vrais lives sur mon ordi, du coup, je me contenterais de live efficace. Je suis toujours présent dans les commentaires, dans le chat qui est de ce côté-là. Je ne sais plus. Parce qu'en fait, en plus, au montage, je retourne l'image parfois. Donc, voilà. Normalement, il est de ce côté-là. Mais peut-être que j'aurais dû retourner l'image et du coup, il sera du côté-là. Bref, on s'en fout. Mais dans le chat, quoi, je suis présent. Je suis là en fait, mais je ne dis rien en fait parce que je n'ai rien à dire. Je regarde en même temps que vous, je vous avoue. Et du coup, voilà. Mais si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas. Je pourrais vous répondre. Mais si je ne parle pas, il ne faut pas croire que je ne suis pas là. C'est juste que quand je parle, si je n'ai rien à dire, je ne dis rien en fait. Donc, voilà. Donc là, ce sera le 10 parce que c'est un jour pair. Le week-end d'après, du coup, ce sera samedi parce que là, c'est samedi 16. 16, c'est un chiffre pair. Le week-end d'après, ce sera… voilà. Là, c'est samedi 23. Donc là, est-ce que ça va être encore samedi ? Non, ça va être dimanche. Dimanche 24, etc. Donc, en fait, ça fait samedi, dimanche, samedi, dimanche, etc. Non, parce que par exemple là, regardez. Là, ce sera samedi 30 et la semaine d'après, ce sera samedi aussi, mais ce sera samedi 6. Il n'y aura pas de week-end. À moins qu'il y a un week-end… Non, en fait, parce que peu importe le… Ah si ! À moins qu'il y a un week-end où c'est samedi 31 et dimanche 1er, du coup, il n'y aura pas de live efficace dans ce cas-là. Voyons… Ah non. Vendredi 31. Donc là, ce sera dimanche. Ah ! Là. Là. Là, par exemple, voilà. En août 2019, sachez que pendant la dernière semaine d'août 2019, il n'y aura pas de live efficace. Voilà. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, c'est comme ça que les choses vont. Mais bon, après, il y en aura un le dimanche 8. C'est bien quand même. Samedi 24 et dimanche 8. Mais là, comme il n'y a pas de jour perd par exemple, il n'y aura pas de live efficace. Bref. Je pense que vous avez compris. C'est tous les week-ends à 20h30. Ça, ça ne change pas. Tous les week-ends à 20h30, si je suis à l'heure, mais normalement, je devrais l'être. Il n'y a pas de raison. Tous les week-ends à 20h30, les jours perdent. Pourquoi les jours perdent d'ailleurs ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de frais. Non, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je sors des contenus sur la chaîne que pendant les jours perdent en fait. Enfin, tous les jours perdent. Tous les jours perdent. Je sors un podcast ou une analyse efficace, etc. Et dans l'espace membre, je sors des trucs pas tous les jours impairs, mais à chaque fois que je sors un contenu, c'est un jour impairs. Enfin, en tout cas, ça va être le cas à partir de maintenant. Et du coup, pour ne pas déranger l'ordre des choses, parce que quand je passe à ma sensation introvertie, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit parfait. Là, je suis organisé, je suis machin, donc c'est bon. Donc du coup, voilà, pour ne pas déranger l'ordre des choses de la chaîne, du coup, il faut que ce soit un jour perd et en même temps, il faut que ce soit un week-end parce que c'est plus simple pour tout le monde. Ceci étant dit, on va continuer à tipper Vald. J'avais déjà commencé en fait, mais encore un problème technique d'enregistrement, donc j'ai dû recommencer, mais je n'ai rien fait pour le moment. J'ai juste sélectionné des interviews qui m'avaient l'air intéressantes. On va commencer, du coup. Commençons par celle-là. Les premières fois de Vald. Après, comme j'ai dit, celle-là, par exemple, elle dure 35 minutes, ce qui est très bien, ce qui est très, très bien. Celle-là aussi, pareil. Les interviews, plus elles sont longues, mieux c'est parce que souvent quand tu vas dans… Enfin, à l'égard, par exemple, l'interview de Vald chez Ardisson, par exemple, ce n'était pas très long, il n'était pas très à l'aise. Clairement, ce n'est pas sa vraie personnalité. Tout simplement, on voit que clairement, il n'est pas à l'aise, il va jouer un rôle, en fait, inconsciemment. Alors que quand on est dans des interviews longues comme ça, de 35 minutes, etc., tu ne peux pas jouer un rôle pendant 35 minutes. Tu ne peux pas être en impro et jouer un rôle cohérent pendant 35 minutes. Donc, forcément, tu redeviens naturel et c'est là qu'on voit vraiment quelle est ta vraie personnalité. Là, j'ai quand même pris celle-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle m'avait l'air intéressante et puis parce qu'il parle de ses premières fois. Donc, ce sont des choses un peu personnelles, etc. Donc bon, voyons qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pour rappel, là, voici les types de personnalités qui nous restent, les deux WNTJ qui sont là et les NEFI qui sont juste là, les ENFP. Avançons un peu, hein. Bon, allez, hop. Sombre. C'est mon frère qui m'a traumatisé sur cette affaire-là. Ce n'est pas que je ne lui avais pas dit bonjour, c'est que je lui avais dit bonjour, je crois, mais je ne le calculais pas. Genre un vieux bonjour, ouais, ouais. Et très énervé, ça a suffi d'une fois, j'ai compris l'importance de dire bonjour. La plus ancienne, ça doit être un truc genre, la Palestine, c'est chiant, c'est mieux les PD qui se font relooker. J'étais hardcore, dès le début. J'ai dû la vivre avec Kerry James, c'était ma première émotion musicale. J'étais devant le clip deux issues. C'était un grand moment. J'étais fort, indescriptible. C'était à l'Olympiade, je ne sais plus quelle année. Il y a un petit problème avec cette interview. Il y a un petit problème, c'est qu'en fait, il a l'air d'être calme. Sommeil dominant, peut-être. On sait que de toute façon, il a le mode sommeil quelque part. On l'avait déjà écrit la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage à aller la voir. Parce que connaître juste le résultat, ce n'est pas intéressant. Il faut voir tout le processus. Il faut voir comment est-ce qu'on type des gens. Parce que finalement, c'est ça que je trouve intéressant. Si c'est juste voir le résultat qui vous intéresse, vous pouvez. Je vous juge un peu quand même, mais ce n'est pas grave. Mais on a vu la semaine dernière, dans la partie 1 que je vous encourage à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, qu'il avait le mode sommeil quelque part. Là, on voit qu'il est effectivement… Oups. Je ne savais pas cela. Attendez. Comment est-ce que j'ai fait… Attendez, mais j'ai fait apparaître la barre d'état de Bandicam, mais je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je disais ? Oui. On voit qu'il est plutôt calme. On voit qu'il a l'air plutôt introspectif comme garçon. Après, être calme tout court, cela ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir une personnalité qui est en général plutôt extravertie et être calme. Mais ce n'est pas vraiment cela qui nous intéresse, mais cela donne quand même un bon indice. Parce qu'en général, quand même, ceux qui ont des types de personnalités plutôt introvertis, ils sont plutôt introvertis. Donc, ils sont plutôt calmes. Mais on voit qu'en tout cas, il va avoir des facilités, en fait, à répondre à ce genre de questions. Enfin, en fait… Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui va… Quand on va lui demander c'est quoi ton… La première fois que tu as machin, est-ce que c'est quelqu'un qui va se dire « Oh putain, waouh ! Je n'avais jamais réfléchi. Moi, je suis super extraverti. Je passe mon temps à courir à droite à gauche, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. » Et je ne passe jamais de temps comme cela seul à juste traiter les informations, à juste essayer de voir qu'est-ce qui… À juste organiser, en fait, mes idées, organiser les choses pour voir qu'est-ce qui me parle vraiment, qu'est-ce que j'aime, quand est-ce qu'il y a un truc qui m'a marqué, etc. Non, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir tendance… Là, attendez, mais comment est-ce que je fais pour le faire apparaître ? Bon bref. On voit que c'est quelqu'un qui, par exemple, quand son frère lui a… Enfin, quand il n'avait pas dit bonjour à son frère, est-ce qu'il est passé à quelque chose d'autre tout de suite après ? Non, on voit qu'il va comme ça repenser à des événements, il va essayer de faire… de mettre ses idées au clair, en fait. Et seulement après avoir fait tout ça, il va passer en mode jeu, et il va faire des chansons, tu vois, pour dire… Il n'a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère, etc. Mais on voit qu'il a l'air d'avoir ce mode sommeil comme mode dominant. Enfin, pas comme mode dominant, mais en tout cas, d'avoir mode sommeil avant le mode jeu. Je pense que… Voilà, c'est l'indice qu'on peut voir là. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais en tout cas, dans cette interview… Pourquoi est-ce que ça apparaît ? Ça ne me gêne pas. D'accord. Ok. Il faut appuyer et rester, en fait. C'est pour l'épingler. D'accord. Menu. Ok. Excusez-moi, je découvre en même temps, faire une capture d'écran. Génial. Mode dessin. On peut dessiner. Génial. Ce ne sera pas utile pour le moment, mais c'est bon à savoir. Ça, c'est pour quitter. On va le désépingler. Ok. Hum… Voilà. Donc, on va continuer. Je ne sais pas ce que je disais, mais en gros, voilà. Il a l'air d'avoir le mode sommeil avant son mode jeu. Apparemment. C'était mon premier concert, ouais. Ah, ou alors, je n'étais pas allé voir… Lui va l'appareil pour Kerry James. C'est quoi comme truc qui t'a le plus plu ? Kerry James, tu vois ? C'est pas… Ouah, attends. Ça, c'est vrai que je ne m'étais jamais arrêté. Je ne m'étais jamais posé comme ça à un moment pour me poser cette question-là, etc. Je n'étais jamais passé en mode sommeil. Je n'étais jamais allé dans mon monde introverti pour essayer de ranger un peu mes idées, de mettre au clair tout ça, etc. Et là, tu me poses cette question. Mister V, par exemple. Mister V, dans son interview avec Click, Mouloud Achour lui avait demandé je ne sais plus quoi et il s'était arrêté. Il avait dit, tu me laisses réfléchir deux secondes. Puis, il s'était mis comme ça à réfléchir en plein milieu de l'interview parce que Mister V, c'est quelqu'un qui a un mode sommeil qu'un mode inférieur. Donc, forcément, lui, ce n'est pas son truc naturellement de commencer à se poser comme ça et à réfléchir aux choses, à essayer de mettre ses idées au clair, etc. Non. Alors que V, il a l'air de l'avoir déjà fait. Tu vois, quand on va lui poser ce genre de questions, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Il a déjà… il sait déjà qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quand est-ce que c'était la première fois que machin, quel événement a provoqué quoi chez lui, etc. Parce qu'il aura passé ce temps-là à être dans un mode introverti entre guillemets, en mode introverti, en mode voilà, à être seul, à réfléchir, à essayer de traiter les informations dans sa tête. Préserver l'énergie pour soi, tu vois, être posé à juste réfléchir. Il a l'air aussi d'être un SC, d'avoir un monde, un profond monde intérieur de prise et de traitement de l'information. Je vous avoue que cette phrase, elle ne veut rien dire. Mais en fait, c'est ça que font les sommeils consomment. Ceux qui ont sommeil et consomment comme mode dominant, ils ont en fait un profond monde intérieur de prise et de traitement de l'information. Comme ça, ça ne veut rien dire. Mais quand on voit Val, par exemple, qui a l'air de faire ça et qui vient de le faire là, on voit qu'il va vivre des choses, avoir plein de nouvelles idées, faire plein de choses et après, il va se poser pour réfléchir à tout ça. On voit que c'est quelqu'un qui, à la fin de la journée, va quand même se repasser sa journée dans sa tête pour se dire « Ah ouais, puis après, il s'est passé ça, etc. » Tu vas préserver son énergie à être seul un peu, à se calmer et juste être là, à réfléchir. Alors que ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Et Val a l'air, a l'air de le faire. Pareil, la semaine dernière, on avait vu, après son interview chez Ardisson, il avait fait une vidéo réaction. Et on voyait, du coup, qu'avant de retourner dans le monde extérieur, entre guillemets, et de parler aux gens, etc. Il avait passé lui-même le temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Je vais vous retrouver la vidéo qu'on avait vue parce que c'était aussi ça. Je me souviens que je n'avais pas voulu en parler parce qu'on n'en était pas encore à là. Mais je vais essayer de la retrouver, je vais vous la montrer pour expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par mode sommeil. Parce que les modes, quand on ne les connaît pas, ce n'est pas facile de vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Donc, c'est normal en gros que vous ne voyez pas exactement qu'est-ce que… Et d'ailleurs, si vous pensez avoir compris du coup qu'est-ce que c'est le mode sommeil, c'est certainement que ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour cela en fait qu'il faut aller lentement quant au type les gens. Il ne faut pas être précipité parce que c'est comme cela qu'on fait des erreurs pour rien en fait. Donc, autant prendre son temps, faire les choses tranquillement, mais les faire bien que les faire n'importe comment. Et souvent après, on va se dire, mais quand on va revoir les personnes, on va se dire, mais attends, mais ce n'est pas censé être ce type-là. Pourquoi est-ce que là, il fait ça ? Ben oui, parce qu'on n'avait pas vu toute la palette de comportements qu'il peut avoir. On n'a pas vu bien toute sa personnalité. Et on avait sauté sur les conclusions. Donc, autant faire les choses bien. J'avais trouvé des écoles de dessin, mais… Quoi, pardon ? Ils ont dit que j'étais un abruti. Que… Écoles de dessin. Oui, voilà. C'est quoi la question ? J'ai pas envie… C'est quoi, pardon ? On se souvient encore. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Ta première grosse déception, ok. J'ai pas envie de raconter des trucs d'amour. Alors, je dirais… J'ai pas envie de raconter des trucs d'amour. Sentiment introverti. Et en plus… Sentiment introverti masculin, hein. Il est assez clair, voilà, avec ses sentiments, etc. Non, mais j'ai pas envie, en fait, juste… Ok. Une déception que j'ai vécu quand j'ai dit… Et c'est pas… Pensé introverti parce que… Parce que c'est… C'est assez clair que c'est de la décision introvertie. Mais on pourrait dire, du coup, est-ce que c'est pensé introverti ? Donc, il est pas à l'aide avec les émotions, etc. Non, parce que les penseurs introvertis, en fait, est-ce qu'ils vont même être au courant qu'ils ont déjà aimé quelqu'un ? Telle est la question. Est-ce qu'ils ont vraiment des sentiments ? Est-ce que ce ne sont pas au final des robots, tout simplement, qui prennent l'apparence d'êtres humains ? La question reste ouverte. À mes parents que je voulais faire une école de dessin. Oui, voilà. Je voulais faire du dessin et ils ont dit que j'étais complètement stupide. Voilà. Je voulais faire ça. Les gens m'ont dit que j'étais con. Encore. F.I. Moi, je veux faire ci. Moi, je veux faire ça. Et les gens vont, avec leur logique froide, dire non, mais ok, tu aimes bien le dessin. Mais c'est débile, en fait, de faire du dessin. Tu es complètement stupide. On voit qu'il y a encore ce côté F.I.T.E. On l'avait déjà validé, mais c'est juste intéressant de le… de le revoir. Et en plus, encore une fois, on voit que quand il parle de ses premières fois, des choses comme ça, il ne va pas devoir réfléchir 300 ans, en fait. On voit que c'est quelque chose qui fait déjà naturellement de se poser et de réfléchir aux choses qui sont arrivées, de passer en mode introverti, en fait. Le mode sommeil, on peut le voir comme mode introverti, en fait, tout simplement. C'est les modes d'énergie, en fait. Et le mode sommeil et le mode jeu sont les modes d'énergie. Et on peut voir le mode sommeil comme mode introverti. Est-ce qu'il va passer souvent en mode introverti ? Parce que tout le monde a des moments où il sera extraverti. Tout le monde a des moments où il sera introverti. Est-ce qu'il va souvent passer en mode introverti, à vouloir être dans son coin tranquillement et à faire ses bails ? On dirait bien que oui, en fait. Est-ce qu'il va faire ça plus qu'être en mode extraverti et à s'amuser avec les gens ? Probable. Mais on voit que quand on va lui poser des questions en mode « Ah oui, c'est quoi ta grosse déception ? » etc. Il va pouvoir répondre assez rapidement. On voit que ce sont des choses qu'il sait, tu vois. Est-ce que je viens déjà de dire que Mr. V, par exemple, avait dû réfléchir quand il lui avait posé une question pareille ? Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai dit ou est-ce que je l'ai juste pensé ? Je ne sais pas. Je vais le redire au cas où. Je ne me souviens vraiment plus. Est-ce que je l'ai dit ou pas ? Mais Mr. V, par exemple, dans une interview... Si, si, avec Moulouda Chouet, etc. Non, si, si, je l'ai dit. Ils se sont dit que j'étais un abruti. Que j'avais trop de bonnes notes à l'école pour aller faire une école de dessin complètement découragée. Mais en m'insultant, quoi. C'était merveilleux. Gros bisous à mes parents. Putain, ça, c'est de la double décision, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un ISFP qui dit qu'il veut faire double décision est en plus une décision entre RT masculine ? On dirait vraiment. Est-ce que tu penses qu'un ISFP à qui on dit non mais c'est totalement con et tu es vraiment débile de vouloir faire du dessin va trouver ça drôle ? Non, pour un ISFP, pour un INFP, pour un IFP en fait tout simplement, ça va être extrêmement difficile à vivre. Et il ne va pas juste après dire gros bisous à mes parents. Ça, c'est vraiment des trucs de double décideur. Ils vont, même si les gens vont dire des choses qui sont méchantes et qui ne vont pas leur plaire, ils vont être capables de passer au-dessus de tout ça et de quand même faire la part des choses entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, tu vois. Il ne va pas s'en prendre à ses parents même alors que les décideurs, eux, ont tendance souvent à s'en prendre aux gens et dire non mais attends, quand ils m'avaient dit ça, franchement, ils avaient vraiment été super méchants, ils m'avaient vraiment fait du mal, etc. Ils n'avaient pas pris en compte mes émotions. FI dominant et abusif parce que ce sera pour eux leur toute première fonction. Donc, ils n'auront pas une telle facilité à dire voilà quel était leur point de vue, quel était mon point de vue. Ils m'ont totalement découragé, ils m'ont dit que j'étais con mais je les adore. Tu vois, ça, c'est vraiment typique des doubles décideurs qui pourront, voilà, eux, leur décision et les gens, ce que pensent les autres, voilà. Ce n'est pas un truc qui sera insurmontable pour eux. C'est typique des doubles décideurs, ça. Et en plus, il a vraiment l'air d'avoir une décision entre l'artiste masculine parce qu'on voit que les opinions des autres, ça ne va pas lui faire du mal, ça ne va pas l'agresser, ça ne va pas le menacer en fait. On dirait vraiment juste que ça va le gêner. Il préfère, enfin, lui, il donnerait le dernier mot à sa décision entre l'artiste. Mais voilà, la pensée extra-artiste, les arguments des autres, ça ne va pas le menacer plus que ça. Ça va juste, voilà. Ça va juste le gêner, l'ennuyer, mais ça ne va pas le menacer ou le heurter en fait. L'école, ça me cassait les couilles même si j'avais des bons résultats. Genre, je voulais faire du dessin quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, sentiment introverti masculin. Je veux faire ça en fait. C'est tout. Ce n'est pas un sentiment introverti comme les clichés du sentiment introverti qui sera sensible, qui sera machin, tu vois. Non, c'est sentiment introverti masculin. Je veux faire ça et c'est tout en fait. Je veux. Pourquoi? Je n'ai pas à donner de raison. Je vais foutre de ta pensée extra-artiste. Je veux faire ça. Je n'ai pas moi-même de raison pour moi. Ce n'est pas de la pensée introvertie. C'est juste, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois. J'ai trouvé des écoles de dessin, mais on m'a dit que non, non, arrête. Puis après, ça a recommencé avec le théâtre. Genre, je voulais après me barrer faire du théâtre et on m'a redit la même chose. Arrête, t'es connerie. Va en cours. Va prendre tes diplômes. Ferme ta gueule. Ma première fois avec une fille. C'était mieux qu'avec un garçon. C'était long. C'était anormalement long. Oui. Voilà. Je suis très content d'avoir donné ce détail. Et on voit que quand même, il ne va pas vouloir trop partager des choses qui sont trop personnelles. On voit qu'il va... Ça, par exemple, ça avait l'air d'un peu plus le gêner et il va... Décision extra-artiste féminine, en fait. Il va dire, ok, il va donner un peu d'éléments pour faire plaisir aux gens, mais lui n'a pas envie d'en parler trop, donc il ne va pas dire grand-chose, tu vois. J'ai jamais osé. J'y ai pensé avec mon chat. J'ai grandi à ses côtés. J'y ai pensé, mais jamais. J'ai jamais passé le pas. Trop de respect. J'avais 16 ans. J'étais un horrible. Ah, pardon ? Je hurlais sur une... J'avais 16 ans. J'étais un horrible. Un horrible. Je hurlais sur une pauvre fille qui ne voulait pas copuler. On a tous eu 16 ans. Ou 15 ans, d'ailleurs. Je sais plus. J'étais un horrible, en tout cas. C'était hominique. Pareil, cette façon de se moquer de soi-même et de dire du mal de notre propre personne, c'est typique des double décideurs, encore une fois. INCH qui l'avait organisé, on avait peut-être dû réussir à faire entrer 80 personnes dans un sombre bar de 30 personnes. C'était beau. C'était un grand moment. C'était fou. Je m'en souviens, il y avait Rabacar. Je crois qu'il y a Loco qui est passé aussi. Bon, après, comme j'ai dit, ce n'est pas la meilleure interview. Ce genre d'interview, on voit que c'est un peu pour rigoler, etc. Ce n'est pas super utile. Mais on voit quand même qu'il a l'air d'avoir une décision introvertie masculine et il a l'air d'avoir un sommeil... Oui, un sommeil dominant. Un mode sommeil qui vient, en tout cas, avant son mode jeu. Mais s'il vient avant son mode jeu, au final, c'est forcément un mode dominant parce que tous les autres ont déjà été enlevés. Bon, ok, c'était intéressant. Pas trop, mais bon, admettons. On va aller voir ça. Je me souviens, je l'avais vu il y a longtemps, encore typique des doubles décideurs, de se mettre à la place des gens, etc. Mais bon, voyons qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autres. Pour le contexte, c'était après une émission à la télé avec des journalistes qui n'y connaissaient rien, etc. Il avait fait une vidéo. Pour se moquer, en gros, il jouait le rôle du journaliste bien con, etc. Enfin bon, voyons. C'est très, très dangereux. Je me souviens, ça m'avait beaucoup fait rire à l'époque. D'abord, bonjour. J'ai écouté votre nouvel album, MQNT2, et pourquoi tant d'animosité dans vos paroles, finalement ? C'est une interprétation, l'animosité. Tu trouves ça animal, moi je trouve ça tendre, je trouve ça doux, soyeux. Je n'ai rien contre le rap. Alors vraiment, non, je n'ai vraiment rien contre le rap. Mais cette musique est-elle vraiment légitime ? Légitime aux yeux de qui, quoi ? On veut être légitime aux yeux de qui ? Aux yeux de toi ? On s'en fout. Elle est légitime à mes yeux, elle est légitime aux yeux de plein de gens. Alors... A propos de décision entre RT masculine et de D, E, féminin ou masculin, on va voir que là, qui va jouer le rôle de la personne un peu plus féminine et qui va jouer le rôle du gars en mode, je m'en fous, tu es en mode solide ? Juste là. Qui va jouer le rôle du gars solide ? Je m'en fous de ce que tu me racontes. On voit que c'est Val avec son identité parce que ça, c'est Val comment il se voit lui-même, tu vois. On voit qu'avec son identité, il va être solide, il va être masculin, il va être immobile, tu vois. Tandis qu'il va voir les autres comme étant, tu vois, jambes croisées, plus maniérées, etc. Il va voir les autres, le monde extérieur comme étant plus féminin et lui comme étant plus masculin. Donc, décision extravertie féminine et décision introvertie identité masculine. Féminine, la décision extravertie. de 16 ans, écoute beaucoup de rap. Elle écoute beaucoup Maître Gims, Booba, enfin voilà, je veux dire, la crème. Récemment, je l'ai entendu écouter Bonjour. Et disons que ma femme et moi, quand on rentre maintenant et qu'on ne dit pas bonjour, elle est pleine de vrai, nique ta mère. Pensez-vous vraiment que c'était utile ? Utile. Tel morceau. Utilité, pensée, frère, si. Ou alors que la jeunesse est tellement fragile. Je pense que la jeunesse, il faut l'éduquer et c'est ta fille donc tu l'éduques. Tu démerdes, tu te sors les doigts du cul. Si elle te dîner que ta mère, c'est qui est un problème. C'est vraiment dingue ça. Parce que vraiment, on voit comment... Parce qu'en fait, là, ce qu'il va mettre chez le journaliste, c'est toutes ses fonctions inférieures. C'est toutes les choses qu'il n'aime pas et lui, il va être naturel comme il est, tu vois. Et encore une fois, mode sommeil avant le mode jeu. Je vais y revenir. On voit que ce qu'il va mettre chez le journaliste, c'est vraiment ce qu'il n'est pas lui. Donc, toutes ses fonctions inférieures. On voit que le journaliste, il va être plutôt en mode DE féminin. On voit que le journaliste va être plutôt en mode même sensation introvertie même. On voit que c'est quelqu'un de plutôt rangé qui va être un peu choqué par le... Ouh là ! Attention ! Des rappeurs qui viennent avec des nouvelles idées qui vont proposer des nouvelles choses. Ouh là ! Tu vois, un peu choqué, etc. Mais on voit surtout, surtout, surtout le côté DI masculin et le côté DE féminin. Il va voir ce que l'autre dit, mais est-ce qu'il va se sentir menacé par le journaliste ? Est-ce qu'il va le voir comme quelqu'un de méchant ? Est-ce qu'il va voir... Non ! Il va le voir juste comme quelque chose de relou comme quelqu'un qui va juste le faire chier. Parce que les décisions, les fonctions féminines, c'est des boules de neige. Et les fonctions masculines, c'est des gros rochers. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais là, c'est vraiment exactement ça. Quand tu vas utiliser... Enfin, si ta décision introvertie, par exemple, est féminine, donc c'est une boule de neige, et que la décision extravertie est masculine, donc c'est un gros rocher, tu ne verras pas les opinions des autres comme étant quelque chose... On s'en fout, tu vois. C'est quelque chose qui va te menacer. C'est quelque chose... Si on jette un gros rocher sur une boule de neige, ce n'est pas le gros rocher qui va se casser. C'est la boule de neige qui va être totalement écrasée. Comme ça. Donc, quand tu as une décision introvertie féminine, tes opinions, ce que toi tu penses, ça va être menacé par ce que les autres vont en dire et tu vas te sentir agressé par les opinions des autres, etc. Tandis que quand tu as une décision introvertie masculine, tes opinions, ce que tu penses, ce que tu aimes, ce que tu veux, c'est ça, le gros rocher, et ce que les autres vont en dire, tu n'auras rien à foutre, en fait, parce que ça va juste être relou, ce sera comme si, juste, on te lançait des boules de neige. On te lançait des boules de neige, ça ne te fait pas mal qu'ils ne soient pas menacés par les boules de neige, mais c'est juste relou, tu vois, c'est juste arrêter parce que c'est... Enfin, c'est chiant, quoi. C'est juste relou, je m'en fous, donc arrêtez de me faire chier avec ça. On voit que Cheval, est-ce qu'il a l'air d'être menacé ? Est-ce que ses décisions introverties, est-ce que ses opinions ont l'air d'être menacées par le journaliste ? Non, pas du tout, on voit juste que ça va le faire chier parce qu'il va se dire, non, mais je m'en fous de ce que tu racontes, tu ne comprends rien, je m'en fous, tu vois. Et c'est vraiment intéressant, en plus, de voir qu'il va mettre comme ça, chez le journaliste et dans sa fiction, toutes ses fonctions inférieures, en fait, parce qu'il y a vraiment... Et attendez, et attendez, et en plus, c'est qui la personne qu'il ne va pas aimer ? C'est un journaliste, c'est un S. Et en plus, oh mon Dieu, oh mon Dieu, regardez, le journaliste, qu'est-ce qu'il a en main ? Et qu'est-ce qu'il n'arrête pas de faire, le journaliste ? De lire ses fiches. Le journaliste, S.T. avec ses fiches, avec ses données concrètes qu'il a imprimées, qu'il tient en main, il va dire voilà, donc je vois, machin, tu vois. Il va vraiment ne pas aimer les gens en sensation, la pensée extravertie. On voit que ce qui va le faire chier, c'est les S.T., c'est les journalistes. Et c'est dingue parce que c'est genre... Mais enfin, lui, il est là. Qu'est-ce qui va l'énerver ? Les journalistes. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue parce que quand il y a des trucs comme ça, je me dis mais c'est ouf. Parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas accès à tout ça. Val ne connaît pas le MBTI efficace. Val n'est pas dans l'espace membre. Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce qu'il sait que les journalistes, c'est genre typique de ce que les NF ne vont pas aimer ? Il n'en sait rien. Mais c'est juste naturellement, chez lui, il va se dire ouais. Mais tu sais, les gens qui sont, je ne sais pas, qui ne sont pas du tout imaginatifs et tout, puis qui essaient tout le temps de comprendre et tout, genre je ne reviens pas trop. Et ce genre de personnes, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être effectivement dans le langage commun, ça va être des journalistes. Mais pour nous, c'est exactement des ST. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce qui va l'énerver, enfin ce qu'il va trouver chiant, c'est les gens qui sont des ST. C'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Et on voit aussi apparemment sensation introvertie, ça a l'air de le faire chier. Et on voit aussi décision extravertie féminine. On voit que son identité, que lui, il va être masculin, il va être dur. Il s'en fout de ce que l'autre lui raconte. Ça veut juste le faire chier. C'est assez dingue, je trouve. Vraiment, très sincèrement. Je pense que la jeunesse, il faut l'éduquer. C'est ta fille, donc tu l'éduques. Tu te démerdes, tu te sors les doigts du cul. Mais si elle te dit que ta mère, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment, t'as fait la fiotte. Tu vois ? T'as fait la fiotte. T'es faible. T'es féminin. T'es... Avec tout le respect que j'ai pour les femmes. Mais dans les clichés de genre... Quand on cherche... Attendez. Dans les dessins animés. Ça, je me souviens. C'est Objective Personality qui en avait parlé. Il disait, dans les dessins animés par exemple. Quand tu vas prendre les personnages qui vont être féminins. Mais de manière caricaturelle, ils vont être comme ça plutôt doux. Ils vont être comme ça plutôt mobiles, etc. Et les gens qui vont être masculins. Et de manière caricaturelle, ils vont être... Ils vont être durs. Ils vont être immobiles. Ils vont être... Tu vois ? Pas menacés par les gens faibles, etc. Et bien lui, c'est exactement ce qui se passe avec ses fonctions de décision. Et ses fonctions de... Avec sa fonction de décision introvertie et sa fonction de décision extravertie. Sinon, à part dire des conneries, hein ? Dans vos vidéoclips. Est-ce que vous savez dire autre chose ? Hein ? En langage des signes. Ouais, donc bonjour. Et euh... Je suis allé à la fac. Alors... Maintenant... Qu'on a un peu posé les bases de votre rap, voilà... De violences... De conneries... N'avez-vous pas l'impression que... Comme... Comme Nekfeu, vous faites un peu du rap... C'est dingue, ça. Parce qu'en plus... C'est pas mal. Pleine de violences qui ne fait pas mal, quoi. Ouais, mais... En plus... Encore, pour le côté double décideur... Il... Il joue vraiment très très bien, le journaliste. Il voit très bien qu'est-ce que les journalistes comprennent. Il voit très bien que les journalistes... Ils connaissent que Nekfeu. Que les journalistes ne comprennent rien au rap, etc. Il arrive très très bien à se mettre à leur place. Il arrive très très bien à les imiter. Parce qu'il comprend comment est-ce que les journalistes pensent. C'est un double décideur. Il arrive à se mettre à la place des gens. Il fait des imitations, d'ailleurs. C'est typique des doubles... Oui... Des doubles décideurs de faire des imitations. Parce qu'ils vont pouvoir se mettre à la place des gens. Ils vont quand même donner la priorité aux opinions des autres. Ou à leurs propres opinions. Mais ils vont arriver comme ça à jouer les deux rôles. Et chez Vald, il y a encore... Enfin, il y a ce côté-là qui est vraiment omniprésent, en fait. C'est-à-dire de la douceur, hein. On peut le dire, hein. Une frite sans ketchup. Une entaille sans sang. La France sans crise. Un gâteau sans cerise. Un space cake sans... Personnellement, moi, je trouve que j'ai plutôt une forme très douce, très conviviale, très familiale. Et je pense que c'est toi qui es plutôt fragile. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça, en fait ? Personnellement, je trouve que moi, j'ai machin. Il va te donner son opinion. Il va dire, c'est toi qui es fragile. Est-ce qu'ils se sont menacés par le journaliste, encore une fois ? Non. On voit que ce que le journaliste va lui dire, il s'en fout. La pensée extra-artie, il s'en fout ça. Ce n'est pas quelque chose qui va le menacer. Il ne va pas se sentir... Je vous ai dit, les décideurs extra-artie féminin, c'est comme des chats, en fait. Ils vont être gentils parce qu'en plus, là, on voit qu'il est plutôt... Pas gentil, mais... Est-ce qu'il va vouloir se disputer avec le journaliste ? Est-ce qu'il va être agressif avec le journaliste ? Non. Il va être très calme. Il va être très calme. Mais lui, il va savoir, ok. Ce que tu dis là, vraiment, je pense que tu racontes n'importe quoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais bon, ok, si tu veux, je vais rentrer dans ton rôle. Et je suis juste là à t'écouter. D'accord ? Je vais te répondre parce que tu veux que je te réponde. Je vais faire ce que tu veux. Si c'est ça que tu veux, ok. Je le fais. Mais après, je me casse. Tu vois ce que je veux dire ? Et on voit que lui, c'est éthiquement ça. Il ne va pas vouloir être dans l'agression. Ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un décideur extra-artiste masculin qui va être en mode à vouloir aboyer, à vouloir agresser les autres pour leur faire peur. Et c'est comme ça qu'il va se protéger. Non, lui, on voit qu'il va se protéger en suivant le flow, en disant, ok, ce que tu racontes n'a pas de sens. Tu me casses les couilles, mais bon, admettons. Et il va être ok, d'accord, voilà. Il va répondre à ses questions. C'est bon, c'est fini. Et il va se casser. Décision extra-artiste féminine. Et qui voit de la violence là où il n'y en a pas, en fait. Et donc, tu as l'air choqué. Et en même temps, tu dis, mais non, attends. Il n'est pas noir et musclé. Donc, il n'est pas violent. C'est un menteur. Alors que moi, je n'ai jamais voulu faire de mal à... ni faire peur à personne, quoi. C'est toi, en fait, tu as pris peur. Et maintenant, tu t'en veux... Et en plus, regardez, intuition, enfin, observateur intuitif. On voit qu'il va partir comme ça dans des théories. Il va réfléchir, pas en ayant plus de faits, pas en ayant plus de données concrètes, mais il va juste, lui tout seul, dans sa tête, commencer à élaborer des théories comme ça. Encore une fois, est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Ce n'est pas le souci. Mais on voit que sa façon de penser, ce sera... Ok, je vais voir deux, trois éléments. Il va se mettre à réfléchir, intuition, à imaginer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? À faire des théories. Et il va faire des pauses comme ça, il va reprendre, non pas parce qu'il aurait eu plus de données, mais parce qu'il aura imaginé encore plus de choses, et il va vouloir, du coup, comme ça, en parler. C'est vraiment typique des observateurs intuitifs, ça. Je repasse l'extrait. Et donc, tu as l'air choqué. La France sans crise, un gâteau sans cerise, un space cake sans... Personnellement, moi, je trouve que j'ai plutôt une forme très douce, très conviviale, très familiale. Et je pense que c'est toi qui est plutôt fragile. Et qui voit de la violence là où il n'y en a pas, en fait. Et donc, tu as l'air choqué. Tu vois, première hypothèse. Et machin, machin. Il va recommencer parce qu'il va juste, lui, dans sa tête, élaborer sa théorie, en fait. Pas avec des faits concrets. Je vais poser mon verre, ce qu'on dirait. Pas avec des faits concrets, mais juste avec lui et son imagination. Il va élaborer sa théorie. Et il va... Ouais, et en plus, il y a machin, machin. Et en plus, il y a machin, machin. Et en même temps, tu dis, mais non, attends. Il n'est pas noir et musclé. Donc, il n'est pas violent. C'est un menteur. Alors que moi, je n'ai jamais voulu faire de mal à... Ni faire peur à personne. Pause. En fait, tu as pris peur. Pause. Et maintenant, tu t'en veux. Et en fait, c'est ça. Et maintenant, tu t'en veux. Et maintenant, machin, machin, machin. Je sais ce qui se passe. Regarde. En fait, c'est ça. C'est parce que toi, tu penses que machin. En fait, tu penses. Donc, du coup, tu fais que machin. Sur quoi est-ce qu'il se base ? Sur pas grand-chose. Est-ce qu'il a raison ? Très probablement. Mais dans sa façon de penser, en tout cas, ce sera une manière intuitive de penser. Et t'essaies de me faire croire à moi que je veux faire peur alors que non, c'est toi qui as eu peur. Fiote. Bien. Passons à selfie. Vu plus d'un million de fois pour son clip le plus soft. Je vais essayer d'éviter les musiques parce que sur YouTube, avec les droits d'auteur, ils sont un peu... C'est vraiment cool, ça. Juste après ça, on va pouvoir avancer un peu sur l'affiche et en savoir un peu plus sur sa personnalité, je pense. Honnêtement, entre nous, ce morceau, c'est une vaste blague. C'est toi qui vois des blagues partout. Moi, je rigole pas, frère. De toute façon, je les baise tous ceux en face. Ils sont comme ça et tout. Ils parlent. Mon frère, tu crois quoi ? Et ça... Putain, mais c'est dingue ! Et ça aussi, putain, typique. Décision travertie masculine, décision travertie féminine. Dans sa tête, lui, ses opinions, ça ressemble à ça. C'est toi qui vois des blagues partout. Moi, je rigole pas, frère. De toute façon, je les baise tous ceux en face. Lui, il a ses opinions. Il a ses trucs. Mais est-ce qu'il va être agressif avec les gens ? Est-ce qu'il va être agressif à l'extérieur ? Non. Il va avoir ses opinions qui sont immobiles, qui sont très nettes, qui sont très marquées. Mais avec les gens, il va dire... Comme ça, il tourne pas. Un monstre, tu crois quoi ? Ouais, mais une bonne blague ! Tu vois, il va rentrer dans le jeu. Je me souviens, la semaine dernière, on avait vu aussi notre interview. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il racontait. Mais je me souviens qu'il buvait et qu'il fumait. Il gêne de vie super, Val. Mais on voyait qu'avec l'interviewer, à un moment, il lui a dit c'est pas du tout ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme si, tu vois. Parce que les décideurs extravertis féminins, ils vont justement se protéger en étant gentils, en fait. Ils vont se protéger en disant OK, 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 c'est pas grave. Mais quand ça va les faire chier, ils vont pas commencer à vouloir se disputer. Ils vont juste dire OK, super, sourire, très gentil, mais je me casse. Parce que tu me casses les couilles. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Moi, je sais très bien ce que je pense. Et c'est pas toi et ta vieille pensée extravertie qui me fera changer d'avis, tu vois. C'est pas toi et tes boules de neige de pensée extravertie qui arriveront à me faire plier, tu vois. Moi, je suis un gros rocher, des boules de neige, je m'en bats les couilles. Alors que les décideurs introvertis féminins, eux, ils vont se sentir agressés par la décision extravertie parce qu'on va les attaquer vraiment. On va leur lancer des rochers sur leur boule de neige. de milliers de jeunes ont vu le clip pornographique. On parle de 635 000 vues, 439, qui illustre cette chanson. 635 000 vues, 439, il va se moquer des gens qui sont précis avec les faits. C'est dingue, hein. Il va se moquer des gens qui sont précis avec les faits, qui vont donner des chiffres concrets. 600 machin machin, 439. Il va se moquer de ça. Il va se moquer des sensations masculines. Sensations masculines, c'est de ça qu'il se moque ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il se moque des sensations dominantes, en tout cas. On sait déjà que c'est un intuitif dominant, mais c'est quand même dingue de voir à quel point c'est tout le temps, en fait. Et c'est ça. C'est ça, les comportements récurrents. C'est ça, les choses qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent. Et euh... Non. A tous, bienvenue dans ce direct. C'est celle-là, pardon. Et euh... Je vais dire un autre truc. Oui, et en plus, encore une fois, il a vraiment l'air de se moquer des sensations introverties, en fait. On voit que ce qui ne va pas lui plaire, c'est les gens qui vont être trop rangés, trop... Oula ! Tu vois ? Les gens qui vont avoir peur de l'intuition extravertie, en fait. Les gens qui vont avoir peur des autres qui vont arriver avec de nouvelles idées, qui vont faire des trucs totalement dingues parce qu'eux, ils ont leurs habitudes. Eux, non. Ce sont des sensations introverties. Voilà. Ils suivent les règles. Ils ont des habitudes. Il y a des coutumes. Il y a des choses qui ne se font pas, monsieur. D'accord ? Hein ? Voilà. Ici, on ne fait pas ça, bidule chouette, tu vois. Vraiment, c'est des... Enfin, c'est un journaliste sensation introvertie qu'il va imiter. Et on voit que, vraiment, chez ce journaliste... Enfin, c'est vraiment la projection de toutes ses fonctions inférieures, en fait. Et on voit que ce journaliste... En fait, pour comprendre le type de personnalité de Val, il faut typer le journaliste. Et du coup, Val, ce sera l'inverse. Le journaliste est sensation introvertie. Val, du coup, très probablement intuition extravertie, du coup. Si on peut appeler ça une chanson... Êtes-vous fier de cela ? La jeunesse se masturbe. Êtes-vous content ? Je m'en bats les couilles. Personnellement... Je m'en bats les couilles. Je suis tout de suite scandalisé. Parce que je veux dire, moi, mes classiques... Bon, voilà. C'est Gainsbourg, Jacques Brel. Alors, quand j'entends que le rap et la relais... Tu vois, Jacques... Gainsbourg, Jacques Brel, etc. Des gens qui vont aimer réécouter les chansons qu'ils écoutaient déjà il y a 20 ans. Tu vois, sensation introvertie. Ils vont réutiliser les informations connues. Ils vont être concrets. On voit avec ses fiches, machin. Et en plus... Sensation plus observation introvertie. Les observateurs introvertis, ils ne vont pas aimer amasser toutes les informations. Oh, un nouveau truc. Oh, un nouveau truc, etc. Non. Les observateurs introvertis, ils vont avoir des informations. Ils vont se baser sur celles-là. Ils vont retravailler. Ils vont réutiliser les informations qu'ils ont déjà. Et lui, on voit que... Voilà. Qui aime bien écouter des vieilles musiques, etc. Sensation introvertie. Donc, du coup, Valde, très probablement, intuition extravertie. La suite logique... Alors là, moi, je suis scandalisé, quoi. Je suis triste que ça te scandalise, frère. Rien à foutre. Oh, ça vous a vu ? Et encore, ce genre de petites phrases où ils vont faire genre qu'ils sont d'accord avec les gens, mais c'est juste parce qu'ils en ont marre, en fait. C'est pas parce qu'il est vraiment... D'accord ? C'est pas parce qu'il est vraiment triste pour lui, mais... Enfin, tu veux que je te dise quoi, en fait ? Tu veux que je te dise que je suis triste ? Ok. Je suis triste que ça te scandalise. Mais je n'en ai rien à foutre. Décision introvertie masculine. Tu me fais chier avec tes questions. Pour se protéger, il va te dire, ok, voilà. Oui, je suis triste pour toi. C'est bon, je peux partir. Tu peux arrêter de me faire chier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est symptomatique des décideurs extréartifs féminins. Extréartifs féminins, hein. ... des bouquins, vous qui écrivez, vous qui faites partie des paroliers de la rue, quoi. Est-ce que vous lisez à un moment ? Est-ce que vous tournez les pages ? Non, je lis que les tweets. Jamais de bouquin trop long. T'imagines bien. T'imagines bien, intuition. Avez-vous... Et d'ailleurs, en plus... Oh putain, c'est dingue. Jamais de bouquin trop long. Même s'il dit ça avec second degré, je vous avoue que quand on commence à cerner le personnage, j'imagine que c'est certainement une vraie raison qui fait qu'il ne va pas lire énormément de bouquins. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas lire énormément de bouquins trop long ? Parce que non, je dois me concentrer sur un seul truc pendant trop longtemps. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. Je vais voir un autre livre qui va m'intéresser. Je veux juste voir des... Je veux passer 5 minutes par livre, tu vois. Parce que moi, je veux voir tous les livres. Là, c'est trop long de lire un seul livre pendant tant de temps. Non. Moi, je préfère faire un peu de tout plutôt que de me concentrer sur une seule chose. Observation extravertie. Chez Vald. Pas chez le journaliste. Et du coup, observation extravertie avec ce qui nous reste, ce serait plutôt, du coup, intuition extravertie. Et ça colle effectivement avec le fait que c'est un journaliste sensation extravertie. Un conseil à donner à tous ceux qui osent dénigrer... À un moment, enfin, mais je... Il y a... Les choses parlent d'elles-mêmes. Le journaliste, encore une fois, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens ? Donc, pensez aux gens. Pensez extravertie. Et qu'est-ce que Vald va trouver chiant ? C'est justement la pensée extravertie du gars. Putain. FI chez Vald. En fait, vraiment, on type le journaliste, on comprend qui est Vald. C'est dingue. Et comme je dis, ils ne connaissent pas tout ça. C'est vraiment des choses qui sont naturelles chez les gens, en fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas inventer des trucs pour essayer de mettre des gens dans des catégories. C'est juste de voir, en fait, dans quelle catégorie est-ce que les gens sont naturellement ? Dans quelle case est-ce que les gens sont naturellement ? Parce que les gens sont vraiment dans des cases. Les... Parce que les gens, ils pensent tous, non, c'est par rapport à mon histoire, ce que j'ai vécu. C'est ça qui fait que je suis comme ça. Non. Tu n'es pas comme ça parce que tu as vécu je ne sais pas quoi. Parce que... Non. Tu es juste comme ça parce que tu es un ENFP. Tu es comme ça parce que tu es un NF. Tu es un EP. Tu es un observateur introverti. Tu es un décideur introverti féminin. Un décideur extraverti, pardon. Féminin. Tu es ci, tu es ça, tu vois. Et en fait, il faut juste constater les choses. Et on voit que les gens tout seuls... C'est là. On voit que tout seuls, les gens vont dire, voilà, en fait, je suis ci. Et c'est ça qu'on fait, en fait. On ne dit pas... Alors, je pense que c'est... Lui, je pense que c'est un ENFP. On voit juste... Attends. Qu'est-ce que ce n'est pas ? Je ne sais pas c'est quoi son type, mais je vois que ce n'est pas un décideur extraverti, par exemple. Donc, tous les décideurs extravertis, ils dégagent. Je ne sais pas c'est quoi son type, mais je vois que c'est un double décideur. Donc, tous les décideurs simples, pas les doubles décideurs, mais les décideurs simples, du coup, ils s'en vont. Je ne sais pas c'est quoi son type, mais je vois qu'il va plutôt privilégier le sentiment introverti. Donc, tous les penseurs extravertis, ils s'en vont. Tous les penseurs introvertis, même tous les pas FI, ils s'en vont, etc. Je ne sais pas c'est quoi son type, mais je vois que c'est un NF. Donc, tous les pas NF, ils s'en vont, etc. Et on voit qu'au final, les gens, il y a des comportements qui sont récurrents. Il y a des gens qui vont tous parler de la même manière, qui vont tous penser de la même manière, qui vont tous aimer les mêmes choses. C'est vraiment assez dingue. Quand il va parler des autres, est-ce que c'est un truc menaçant ? Non. Nous, on aime bien, ça nous fait rire. Voilà, continuez à faire votre truc, on s'en fout. En fait, juste, je m'en fous. Décision introvertie, masculine. J'en ai rien à foutre. Décision extravertie, féminine. Fais ce que tu veux. Nous, on ne dénigre pas. On le dit clairement, on chie dessus qu'on n'est pas là. Enfin, bon, voilà, c'est à peu près ça. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. On le rappelle, le projet MQNT est déjà dans les bacs. Faites gaffe à ce que vous écoutez. Ok. Euh... Bon. Je pense que du coup, on va dire des inertes réparties féminines. Ça, c'est assez clair. Bon, admettons. Je précise, on va finir aujourd'hui. Même si on n'aura pas assez d'éléments, etc. Même si en général, je passe beaucoup plus de temps pour typer les gens. Là, comme c'est les lives efficaces, du coup, j'accélère un peu le processus. On va dire qu'on a assez d'informations pour dire que c'est un décideur extravertie féminin. Premièrement. Et on va aussi, du coup, enlever les WNTJ parce qu'on voit qu'il est plutôt observateur extravertie. On voit qu'il va être agacé par la sensation introvertie. Donc, du coup, NE dominant. Donc, on va faire quoi ? On va faire... Le problème, en fait, c'est qu'on ne voit pas purement de l'intuition extravertie. Ici, on voit de l'intuition et on voit de l'observation extravertie. Et on voit qu'il ne va pas aimer l'observation introvertie. On va dire, disons, observation introvertie inférieure. Observation introvertie inférieure. Voilà. Donc, du coup, tous les observateurs introvertis, que ce soit SI ou NI, du coup, ils sont bons. Parce qu'on voit que ce n'est pas un observateur introverti. Et du coup, il ne reste plus que E. Du coup, voilà. C'est un ENFP pour ceux qui ne sont qu'intéressés par les deux lettres du milieu. Voilà. Val est un ENFP. Voilà. C'est terminé. Mais pour comprendre les personnalités, il faut vraiment... Enfin, c'est... C'est bien, hein. Les personnalités, mais ce n'est juste pas suffisant du tout, en fait. Juste. Parce que, clairement, c'est un tiers, en fait. Il y a ça, le même type, mais en double masculin, par exemple. Ce sera très, très, très différent de Val. Il y a ça. Donc, les sexualités, il y a les deux fonctions dominantes et il y a les modes. Et si on n'a que ça, en fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En fait, le MBTI classique, c'est vraiment cool. Mais le MBTI classique, en fait, il faut... C'est juste pas terminé, en fait. C'est effectivement des choses qui sont vraies, mais c'est les archétypes. Voilà, c'est ça, en fait. Le MBTI classique, il faut vraiment le voir comme vraiment les archétypes de chaque type de personnalité. C'est vraiment les gros clichés de chaque type de personnalité. C'est vraiment les gens qui sont au milieu, en fait. Il y a un type qui est là, un type qui est là, un type qui est là. Et ils vont juste voir tous les trucs qui dépassent, en fait. Ils vont juste voir ceux qui sont vraiment... Je ne sais pas si c'est clair. Attendez, je vais utiliser le mode dessin de Bandicam. Merde. Bon, ce n'est pas grave. Il y a ça, tu vois. Il y a des gens qui dépassent. Le MBTI classique, lui, ce qu'il va voir, c'est juste ça. OK. Le MBTI classique, il va juste voir ça, en fait. Et là, on va dire que c'est un NEFI, par exemple. OK. Là, c'est un NEFI, par exemple. Là, c'est un TINE. Là, c'est un FINE, etc. Là, on va terminer avec un FI, par exemple. Et en fait, le MBTI classique, il va juste voir les gros clichés des gens qui sortent, en fait. Il va juste voir le haut du panier, mais pas en mode les clichés, ils sont mieux. Mais il va juste voir les archétypes de chaque type. Mais ce qu'il ne va pas voir, c'est que pour chaque type de personnalité, il y a d'autres trucs que les fonctions qui vont faire qu'en fait, c'est beaucoup plus nuancé. Et là, il y aura tous les TINE, mais les TINE qui vont plus ou moins utiliser du sentiment, par exemple. Il y a tous les TINE qui vont être au milieu, par exemple. Il y a par exemple ceux qui sont là, qui seront à peu près au milieu, qui seront un peu entre ISFP et INFP. Les FINE, par exemple, disons. Là, il y a les FINE, par exemple, qui auront des côtés ISFP parce que ce sont les mêmes fonctions, mais qui auront aussi des côtés INFP parce que ce sont des intuitifs sentimentaux, etc. Et en fait, le MBTI classique, c'est très bien parce qu'il permet de voir les archétypes de chaque type, mais ce n'est juste pas suffisant en fait, tout simplement. Et c'est pour cela que juste savoir que c'est un NEFI, cela ne veut rien dire parce que les NEFI, oui, il y a ceux qui dépassent, ceux du MBTI classique, mais il y a tellement plus de ENFP, il y a tellement de types de ENFP différents, 32 en fait, que juste savoir cela, on ne sait rien en fait. Quand on sait que c'est un ENFP, ok, mais c'est lequel des 32 ENFP différents ? Parce que ceux qui sont là, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont là, par exemple. Ils sont très différents et vraiment, tu mets les deux à côté. Pour peu qu'il y en ait un qui soit double masculin et l'autre double féminin et qui est juste NE et FI en commun, ils n'ont quasiment, mais rien à voir et tu ne sauras même pas lequel et qui en fait. Tu ne sauras même pas que ce sont deux gens du même type de personnalité, alors que pourtant, les deux, ce sont des ENFP, ce sont des NEFI. Donc bref, c'est cool, mais voilà. Bon, ok. Maintenant, c'est cela. On va juste terminer avec les mods et on aura fini. Moi, comme j'ai dit, je vais revérifier après derrière, en prenant un peu plus de temps, en étant dans des conditions qui prêtent moi à la précipitation, etc. Mais je pense que ce n'est pas mal. Je pense que peu importe ce qu'il est, je ne pense pas qu'en fait, on avait tout faux. Et qu'en fait, non, ce soit un EJ ou je ne sais pas quoi, tu vois. Donc bon. Là, essayons de voir c'est quoi ces deux modes dominants. On a vu encore tout à l'heure encore du mode sommeil. On a vu encore du mode sommeil, mais est-ce que c'est vraiment un mode sommeil dominant ou est-ce que, parce que ceux qui sont là, ils vont aussi avoir un mode sommeil quelque part, tu vois. Le troisième mode, c'est comme la troisième fonction. On voit que Vald maîtrise très bien la pensée extravertie, mais juste, ce n'est pas sa fonction dominante et cela va le faire chier. Il pourra s'en servir, il la comprendra très bien, mais c'est juste que voilà, il s'en fout. Mais, il sait quand même s'en servir. Donc, est-ce que c'est parce qu'il sait se servir du mode sommeil ou est-ce que c'est parce que c'est un mode sommeil dominant ? C'est ce qu'on va essayer de voir très bientôt. Ne bougez pas. Oui. Je n'arrête pas de boire de l'eau en fait, mais c'est parce que j'ai faim, c'est parce que je n'ai rien mangé en fait et du coup, je bois pour essayer d'atténuer ma faim, alors que je n'ai pas soif. Ce n'est pas de l'eau qu'il me faut, c'est de la nourriture, mais bon bref. Attendez, mais je n'ai rien mangé depuis ce matin et il est 18 heures, ce n'est quand même pas bien ça. Qu'est-ce que… Oui, donc on va voir du coup, c'est mode. Je vais remplir ça, etc. avec vous. Ça, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne comprenez pas trop c'est quoi le F là, c'est quoi tout ça. Ne vous inquiétez pas. Si, inquiétez-vous un peu, mais ça va aller quand même. Bon. Voyons du coup cette interview, on va voir. Du coup, maintenant qu'on sait que c'est un NEFI, on va essayer de se fermer aux autres possibilités. On va se dire bon ok, admettons, même si on a parfois l'impression de voir que c'est un peu introverti, disons non, que ça n'existe pas. Imaginons que c'est sûr à 100% que c'est un NEFI. Là, du coup, on va se concentrer juste sur ces modes. Quelles modes viennent avant les autres ? Tu peux dire tirer moi dessus, je m'en fous. Encore une fois, souffrir, c'est autre chose. Souffrir, c'est quelque chose. Mais si ça arrive, ça arrive quoi. Non, souffrir m'effraie terriblement. Attends. Tu peux t'expliquer un peu là-dessus ? T'expliquer sur quoi ? C'est quoi la question ? Tu dis aussi dans le refrain ? Regardez-le tout le temps, tout le temps avec ce côté souriant, gentil, tu vois, mais l'air désinvolte en fait. C'est pas quelqu'un qui va créer des problèmes, qui va créer des clashs, qui va créer du machin et qui va être un fauteur de troubles, mais juste désinvolte. Voilà, ok, je suis là, je suis gentil, comme tu veux, mais ça me fait chier juste. Décision introvertie masculine et du coup, décision introvertie féminine. A l'extérieur, il sera très sympathique, mais juste désinvolte parce que décision introvertie quand même dominante et en plus masculine. Donc juste, non, voilà, il va vouloir faire ce qu'il veut. Et avec les gens, il sera très sympathique. Oui, voilà, tu me poses tes questions, je suis souriant, je suis gentil, mais ça me casse les couilles. Même si ça ne le fait pas toujours chier, mais il aura en tout cas toujours ce côté. En tout cas, je fais ça parce que ça te fait plaisir. Écoute, si c'est comme ça que tu me... Si c'est en faisant ça que tu finiras par me lâcher, du coup, je vais le faire. Alors que les décideurs extratifs masculins, ils vont être plus agressifs. C'est quoi la phrase ? J'ai encore pas entendu. Alors moi, c'est surtout la fin. Quand sourire, c'était plus facile. Quand mourir me faisait peur. Si tu peux développer un peu. Alors juste pour faire le lien et après, dans je ne sais pas qui je suis, tu dis aussi dans le refrain. Moi, je ne sais pas qui je suis. Tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime fumer du shit. Faire de l'oseille. Vesqu'il suicide. Tous les canines. Deuxième rapport avec la mort ou tu vois, si tu peux t'expliquer un peu là-dessus. Pour m'expliquer là-dessus, j'aimerais rentrer en clash avec Damso qui dit la mort est ma raison de vivre. La mort est ma raison de vivre. J'espère que je ne vais pas me faire striker pour les extraits musicaux. Non, faux, nul. C'est pas la mienne. Je rigole. Je ne suis pas d'accord avec la première. Et quand il va faire genre qu'il est agressif, etc. Il va tout de suite dire je rigole. Mais on voit que quand même ses opinions, elles sont très marquées. Il va les dire gentiment sur le ton de l'humour. Mais on voit qu'en tout cas, quand il dit qu'il n'est pas d'accord, il a l'air assez sérieux quand même. Malgré qu'il dise non, non, je rigole, il a quand même l'air assez sérieux. Nul, c'est pas la mienne. Nul, machin, etc. Je rigole quand je dis que je rigole. Je rigole. C'est pas rigoler, c'est pas machin. Mais je ne suis pas d'accord quand même. La mort n'est pas une étape dans ma compréhension des choses. Et ça sera juste une surprise. Ah merde, on est morts maintenant. Non, parce que beaucoup de gens ont peur de la mort. Mais toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non ? À une époque oui, mais aujourd'hui non. Je ne pourrais être raisonné en disant que j'ai peur de la mort. Pourquoi j'aurais peur de la mort ? J'ai fait ce que j'avais à faire. On m'a assez aimé. Mais t'es jeune, tu ne peux pas dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. T'es encore plein. Non, mais en fait, je dis ça dans le sens où j'en ai plus peur. Ça peut s'arrêter maintenant. J'en ai rien à foutre. Tuez-moi. Même la façon dont elle arrive, ça ne te fait pas peur ? Non, j'ai très peur de souffrir. Attention, ça, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. J'ai très peur de souffrir. Mais la mort, la mort, rien à foutre. Devant deux caméras, je te le dis. Avec un écran LED en pleine... Ça veut dire que demain, on te braque et tout. Tu peux dire tirer-moi dessus, je m'en fous. Encore une fois, souffrir, c'est autre chose. Souffrir, c'est quelque chose. Mais si ça arrive, ça arrive. Souffrir, m'effraie terriblement. Mais mourir, on a rien à foutre. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné la vie. J'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai fait beaucoup de choses. Plein d'aventures. Plein de beuveries. Plein d'expériences. Plein de sexe. J'ai plus besoin de tout ça. Évidemment, j'en ai besoin, je continue. Putain, merde, on s'entend. Mais j'en ai plus peur. Tu vois, la peur. Quand tu as l'impression de ne pas avoir tout fait. Moi, j'ai ce sentiment d'avoir tout fait. Tu et moi, j'ai fait platine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Triple platine ? Diamant ? Ou des gens à la foutre. Waouh. C'est déjà bien ce qu'il dit. C'est intéressant. Mais ça, c'est vraiment en plus typique des modes de sommeil. Enfin, des gens qui ont un mode de sommeil dominant, tout simplement. Pas typique de vouloir mourir, mais juste le côté… Voilà, je n'ai pas besoin de tout le temps en faire plus. Tu vois, le côté c'est bon. En plus, parce que c'est un intuitif extraverti en fait, dominant. Donc, c'est un peu bizarre qu'ils disent en même temps, je n'ai pas envie d'en faire plus. Mais on voit qu'il va avoir en fait… Parce qu'il va vouloir faire plus de choses en mode consomme. Il va vouloir faire des choses qui l'intéressent, qui l'aiment bien, etc. Mais il sait s'arrêter. Il sait dire stop quand il faut. Il sait freiner. Il sait se poser et juste être tranquille, tu vois. Passer en mode introverti et ne pas vouloir encore chercher à faire 300 trucs. Et pourtant, il n'a pas l'air de manquer du mode jeu non plus. Il n'a pas l'air de manquer du mode jeu non plus. Mais ça a l'air en fait d'être quelqu'un qui a les deux modes d'énergie en fait. C'est ça en fait qu'il dit, je peux continuer, mais si je m'arrête, ça va. Après, il faut essayer de ne pas trop surinterpréter non plus. Mais dans ce qu'il dit, il y a quand même beaucoup en mode, voilà. Moi, je peux m'arrêter, mode sommeil, ça va. Mais bon après, je sais continuer s'il le faut. Je peux retourner en mode jeu et continuer à faire des clips, à faire des concerts, tu vois. Mais si ça s'arrête, ce n'est pas un souci parce que mode sommeil dominant, après, il ne faut pas surinterpréter. Mais il y a quand même ça chez beaucoup de mode sommeil dominant, pas par rapport à la mort, mais juste le côté en général. Je peux m'arrêter, je peux continuer, mais je peux m'arrêter. Et franchement, entre continuer, s'arrêter, entre préserver mon énergie et dépenser de l'énergie, ça a l'air d'être ces deux modes du milieu. Ça ne marche pas exactement comme les fonctions, les modes. Mais quand même, avec les deux modes du milieu, il y a aussi cet équilibre entre s'arrêter et continuer. Ça va, j'arrive à peu près à gérer. Et en plus, son mode... Hein ? Attendez. Ah oui, non, non, parce qu'on a mis le mode répand inférieur, mais il y avait un mode répand là. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air de dire aux autres ce qu'ils doivent faire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'enseigner quoi que ce soit aux autres ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir contrôler les choses avec les autres ? Vraiment, le mode répand, c'est du contrôle et des autres genres. Donc, c'est vraiment un prof. Quand on voit un prof, le cliché d'un prof, c'est le mode répand. Il va être là à dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils vont vouloir que les gens soient organisés, contrôlés les autres, etc. Mais c'est vraiment peu importe la forme que ça prend. Quand il y a quelque chose qui est contrôlé, des informations qui sont contrôlées, donc un prof qui va faire sa leçon par exemple, qui a organisé ses informations, ce sont des informations connues, ce sont des informations qu'il maîtrise, qu'il connaît. Il va vouloir partager ça avec les autres. Est-ce qu'il y a ça chez lui ? Est-ce qu'il y a ce côté prof où il va dire aux gens ce qu'il va faire ? Ce côté, c'est moi le chef, écoutez-moi, etc. Non, pas du tout. On voit que le mode répand, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'il va faire à quelconque moment, ça a l'air juste d'être, voilà, moi, je fais mon truc plus en mode énergie, s'arrêter, continuer, voilà, plutôt équilibré par rapport à ça. Mais par rapport aux informations, il va juste être en mode consommation d'informations parce que ça, c'est les modes d'énergie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai l'impression de ne pas l'être du tout. Mais bon, après, forcément, quand on ne connaît pas les modes, forcément avec une personne, ce n'est jamais évident. Vous verrez avec les autres lives efficaces, avec des autres gens qui auront un mode répand comme un mode dominant, par exemple, etc. Ce sera peut-être un peu plus visible. Mais là, encore une fois, on va faire un peu plus vite parce que de toute façon, comme je sais que je ne pourrais pas le tipper totalement dans les conditions des lives efficaces, du coup, on va faire un peu plus vite. Et il a quand même l'air de ne pas avoir de mode répand. On avait mis répand inférieur. Non, c'est qu'on a déjà dit répand inférieur, en fait. Donc, c'est juste... Il faut juste dire, si on dit qu'il a le mode jeu quelque part, c'est que du coup, ça, ça dégage. Mais est-ce qu'on a vu assez de mode jeu pour se permettre de dire ça ? Non. On sait qu'il a le mode sommeil quelque part. Si on dit mode sommeil dominant, ça n'enlèverait même pas ça, en fait. Là, j'ai juste envie de virer ça, en fait. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'on va faire des théories. On va élaborer des hypothèses. Mais tant qu'on n'a pas les éléments pour faire les choses, en fait, on ne le fait pas. Et même si j'ai l'impression que ça, ça doit dégager, je n'ai pas assez d'éléments concrets pour me permettre de le dire et de le faire. Donc, du coup, je le laisse, en fait. Et c'est comme ça qu'on fait pour se battre soi-même contre ses propres biais cognitifs. Parce que si on ne fait que s'écouter soi-même, du coup, moi, je vire tout ça et je dis OK, c'est bon, j'ai terminé, tu vois. Mais non, il faut vraiment se baser sur des choses. Même si on va imaginer des choses, il faut se baser sur du concret pour pouvoir parler. Donc bon, là, on n'a pas encore assez d'éléments. On a juste l'impression qu'il a effectivement un bon équilibre entre ces deux modes d'énergie, en fait. On dirait vraiment qu'il a un bon équilibre entre ces deux modes d'énergie et du coup, que le mode jeu n'est pas absent, en fait, tout simplement. Et s'il n'est pas absent, c'est qu'il est forcément quelque part dans ces trois premiers. Et là, il n'y a pas de mode jeu, donc voilà. Ce que je fais souvent, c'est de ne pas voir une partie trop longue. C'est de mettre à différents endroits pour avoir une vision plus large, en fait, de tout son éventail de personnalité. Alors que si je le vois progressivement passer d'un truc à l'autre, on ne verra pas la transition. Et tu vois, c'est comme quand... C'est comme quand on met un... Enfin, quand c'est progressif, en fait, on ne voit pas que c'est passé de l'un à l'autre. Alors que là, comme je coupe et que je passe directement à 10 minutes plus tard, tu vois, là, on va voir sans transition qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant. Toi, tu ne pourrais pas te faire des tresses ou des locks ? Bah, je me trouverais flou. Au moment de le faire, je me dirais, putain, là, t'es dans le flou. Double décision encore. Ok. Ah, c'est précis. Soyons précis. Soyons précis. Deuxième thématique, Valde et la foncedée. Donc, il y a quand même deux morceaux que j'ai relevés. Possédée et Réflexion basse. Ce morceau-là, quand je l'écoute, à la première coude, tu as un peu la foncedée entre guillemets méchante, non ? Tu peux être méchant quand tu es... parce que tu dis... Bien sûr, le morceau traite de ça, en tout cas. Traite de ça. Je ne sais pas que des foncedées méchantes, mais il m'arrive d'avoir des foncedées méchantes, ouais. Où je suis un gétane, ouais. Le morceau parle de ça, des foncedées où j'oublie tout et on me raconte ma vie et que je dis... Ah bon, j'ai fait ça ? Waouh. Je suis un gétane comme ça, moi. Mais même, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, ça crée des histoires. Je ne me reconnais pas dans ce qu'on me raconte et tout. J'ai vraiment l'impression d'être possédé, tu vois, mais c'est... J'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et des fois, ça a été un peu loin ? Quand les gens disent, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes, en général, c'est que non, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes et que... Enfin, parce qu'en fait, toutes nos fonctions dominantes, on va avoir l'impression que c'est normal. Et on va se demander... Enfin, on pensera juste que tout le monde fait ça, que c'est comme ça que le monde marche, que le cerveau marche. C'est comme ça qu'on réfléchit, non ? En étant à l'institution dominante tout le temps ? Non, pas du tout. Et souvent, quand on va avoir l'impression que les gens font ça tout le temps, c'est qu'il y a une fonction dominante dont on ne se rend pas compte qu'elle n'est dominante que chez nous, en fait. Là, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on peut en tirer du fait que quand il fume ou je ne sais pas quoi, il devient déchaîné. Ah bah si, en fait. Parce qu'on voit que quand il va fumer, etc., il va passer en mode jeu, tout simplement, en fait. Enfin, pas en mode jeu, mais en tout cas, en mode plus extra-arty que ce qu'il est normalement. Il va commencer à dépenser de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire ? À passer en mode un peu fou comme ça. C'est comme les introvertis, quand ils vont boire, ils vont passer en mode « Ouah, c'est la fête », etc. Alors que les gens qui sont extra-arty, normal, quand ils boivent, ils vont se mettre à pleurer ou… Enfin, je ne sais pas, mais ils vont… En tout cas, il y a un truc qui est très connu chez les introvertis, c'est que quand ils sont dans des états pas normaux, ils vont arrêter d'être introvertis, ils vont devenir tarés. Encore un indice peut-être de sommeil avant, tu vois ? Parce qu'en fait, chaque truc que je dis, chaque truc que je crois avoir pris séparément, ça ne veut absolument rien dire. Mais quand il y a un indice de, apparemment, il y a le mode sommeil et le mode jeu, quand il nous parle de la mort, etc. Quand il y a un autre indice, ouais, quand je fume, je suis totalement fou. Plus un autre indice, plus un autre indice, plus un autre indice. Même si, pris individuellement, il n'y a aucun des arguments qui est valable. Quand on les rassemble, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça a l'air plutôt de pencher d'un côté plus que de l'autre. D'avoir des réflexions basses, c'est pas sagé. Il m'arrive, effectivement, d'avoir des réflexions très basses. Et j'ai réussi... Tu parles de capitalisme dedans, je crois, de... Les réflexions basses, c'est tout ce qui est lié à la peur. Donc, c'est la peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de lutte, de manquer de sécurité, de manquer de temps. Tu dis même que tu... Je crois qu'à un moment donné, tu dis même pour oublier que tu fais du rap. Donc, je ne sais plus trop si j'ai... Enfin, tu fais un lien avec le rap. Ouais, tout à fait. Je dis que je ne fais que me défoncer et faire du rap. Et je me défonce pour oublier que quand je ne me défonce pas, je ne fais que du rap. D'accord. C'est quoi ? C'est une façon un peu péjorative de dire que non ? Que tu es dans le rap ? De résumer factuellement ma vie, ouais, c'est sûr. Factuellement. C'est sûr que si je la résume... Le gars, il dit factuellement alors qu'il vient d'utiliser une métaphore pour... Factuellement. Factuellement, je fais du rap et je me défonce. C'est marrant parce que les intuitifs, quand ils vont avoir... Après, je vous ai dit, quand on est en fin de typage, c'est moins dynamique qu'au début. Parce qu'au début, on découvre la personne. On se dit, il y a ça, il y a ci, il y a ça, etc. Là, on a beaucoup moins d'éléments. C'est beaucoup moins dynamique que la version... Enfin, que la partie 1, je trouve. Mais c'est normal. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que je vous demandais, est-ce que vous voulez voir la fin ? Ou est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre ? Parce qu'en général... En général, ce n'est pas toujours le cas. Mais en général, c'est un peu moins... Ce n'est pas moins intéressant. Je trouve ça personnellement tout aussi intéressant. Mais c'est plus calme, en fait. C'est juste plus... Il faut plus se creuser. Il faut plus essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Déjà, le fait qu'il ait l'air tout le temps endormi comme ça, c'est aussi un indice d'un mode sommeil dominant. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là ? Je vais réécouter. Ouais, tout à fait. Je dis que je ne fais que me défoncer et faire du rire. Ah oui, oui, oui. Factuellement. Quand un intuitif dit factuellement, en général, c'est parce que... Enfin, en général, non, en fait. Juste non. Les intuitifs, ils auront l'impression d'être factuels quand ils vont te parler d'un truc qu'ils ont fait. Quand ils vont être concrets pendant une seconde, ils vont... Enfin, à peu près. Quand ils vont te parler, en fait, d'un truc qui existe vraiment, ils vont avoir l'impression d'être factuels. Personne, dans sa vie, ne fait que faire du rap et se défoncer. Tu vois, ce n'est pas être factuel de dire ça. Être factuel, ce serait de dire, ok, je me suis levé à telle heure. Ensuite, j'ai fait ci. Ensuite, j'ai fait ça. Problème de caméra, j'arrive. Pour Val, du coup, intuition dominant, quand il va te donner une idée globale de ce qu'il fait, c'est-à-dire, ouais, je fume et je bois du rap. Et je bois du rap. Je... Je... Non, ce n'est pas ça qu'il a dit, je me défonce et je rap. Pour lui, ce sera quelque chose de factuel, en fait. Alors que pour un sensation dominant, lui, il va te faire... Enfin, une seule fois, il va te donner juste une idée un peu globale et ne pas être concret, concret, concret. Pour lui, oula, oula, je suis un peu foufou, je pars dans des imaginations, etc. Bon. Pourquoi est-ce qu'il a les yeux ouverts ? Là, je n'ai pas regardé. C'est-à-dire, j'ai juste passé dans le temps, n'est-ce pas ? Donc, on va continuer de voir, du coup. On dirait vraiment, vraiment qu'il a son mode sommeil avant son mode jeu. On va voir. Si on le voit encore une fois, mode sommeil avant le mode jeu, on dira que c'est bon et on dira que c'est bien un consomme-sommeil. Il ne restera plus qu'à voir est-ce que c'est un consomme-sommeil répandre, consomme-sommeil-jeu. Mais je pense que je n'aurai pas trop de mal à trouver du mode jeu chez Valve parce qu'il... Il ne m'a pas l'air d'en manquer, en fait. Mais il faut juste trouver pour voir, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'effectivement, il n'en manque pas ? Non, mais je vais me te dire. Non, mais je vais me te dire quand tu rentres. Il y a un fils qui rigole. Il a l'incre. Attends. Et maintenant qu'on a eu beaucoup de rageaux qui nous jouent désaccordés, genre c'est une... Par exemple, désaccordés, tu pensais qu'il allait rentrer en radio ? C'est un miracle. Non, c'est un miracle. Parce que hormis, voilà, le côté autotune, ça chantait tout, mais tu dis quand même des trucs de fou dans le morceau. Je dis des trucs. En route pour niquer des mères. Non, mais je vais même te dire. Non, mais je vais même te dire quand il rentre. Il y a un fils qui rigole. Je vais même te dire quand il rentre en radio, notre première réaction, c'est genre... Waouh, pourquoi il nous joue en fait ? On ne respecte aucun code et tout. C'est abusé qu'il nous passe, tu vois ? Et c'est très bien parce que notre offreint, il dit... On ne respecte aucun code. Intuition extravertie. Quelque chose d'incompréhensible. Nos couplets, on ne retient rien. Et c'est terrible quand même de passer ça à la radio et que ça marche. Donc, bah écoute... On ne retient rien. Le pont que tu fais avant le refrain, je pense qu'il rentre quand même bien dans la tête. Mais je pense que globalement, le morceau de toute façon, il rentre dans la tête, les gens retiennent... Et puis voilà, bon... Écoute, c'est un miracle. Je pense que globalement, encore, si ça a marché, ce n'est pas parce que concrètement, il y a un truc... Non, c'est parce que globalement, voilà, l'idée générale du truc, ça se retient, etc. Et en plus, il dit, je pense que globalement, les gens retiennent. On voit qu'il va utiliser son intuition extra-artie et sa pensée extra-artie. Ce qui voudrait dire, du coup, OE plus DE, c'est du mode jeu. Ce qui voudrait dire qu'il ne manque pas du mode jeu. Yes ! Non, mais ce que je fais là, de toute façon, c'est parce qu'en fait, quand vraiment on en arrive à là, c'est la partie... C'est le plus dur en fait. C'est le plus dur parce que quand on en arrive à là, on commence à rentrer dans des trucs qui ne sont pas facilement visibles. Il faut vraiment faire attention aux phrases, quelle tournure, etc. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vient avant l'autre. Mais on voit que du coup, apparemment, il a un mode jeu. Apparemment, il va quand même... Voilà ! Donc, on peut dire qu'il n'a pas de mode répand du coup, parce qu'on ne veut pas avoir les quatre modes comme mode de dominant et que le mode répand, on ne le voit absolument jamais. Chez Vald. Et on peut voir qu'en plus, son mode jeu, il vient après son mode sommeil qu'on avait pu voir un peu plus tôt. Il n'a pas du tout été pensé comme ça. Je suis très content que ça se passe comme ça. Encore une fois, je passe. Je ne veux pas voir les trucs trop longs. Je veux juste voir des morceaux sans transition, sans transition, sans transition pour voir le contraste. C'est super bien. C'est trop bien. La vie est belle. Oui, d'accord. Ça pousse à mer tout ça. Et du coup, le rap... Oula ! Je parlais du mode jeu. Là, je pense qu'il commence à passer en mode jeu un peu. Tu vois, parce qu'il a fait tout... Parce qu'il a son mode console qui est même limite invisible parce qu'il est tellement naturel chez lui. On voit son mode sommeil. On voit, au bout d'un moment, il va commencer à passer en mode jeu. Tu vois. C'est souvent dans l'ordre. Franchement, quand il y a des longues interviews comme ça, ça va être dans l'ordre. Il va être normal. Puis après, il va commencer à utiliser ses fonctions inférieures. Et chez lui, mode jeu, il commence à créer. Il commence à faire le dingue. Quoique là, actuellement... Mais il a en plus un visage de mode sommeil dominant. Des gens comme Valde, comme Obama aussi, qui ont des yeux un peu fermés comme ça. Tu sais, des yeux de... Comme Dieudonné aussi. Des gens qui ont un mode sommeil dominant, que ce soit en premier, en deuxième ou en troisième, mais qui en tout cas ne manquent pas du mode sommeil, ils vont parfois avoir l'air un peu comme ça, avec des paupières mi-closes, comme ça. C'est inverse. Non, bon. Ok. Bon. On a dit sommeil quelque part. On va dire sommeil dominant maintenant. On va dire sommeil dominant. Donc, dans les deux premiers. Donc, ça, ça dégage. Et du coup, est-ce que c'est sommeil et après jeu, est-ce qu'il a un mode jeu ou plus un mode... Oui. Est-ce qu'il a un mode jeu ou plus un mode répand ? Clairement, entre les deux-là, franchement, si on n'avait que les deux-là, j'aurais eu plus de mal. Mais entre les deux-là, comme on a supprimé E... Sommeil, qu'est-ce que je... Je suis vraiment parti en couille, là. J'ai pris sommeil n'importe comment. Je n'ai même pas mis le chiffre. Et dans les deux-là, on va terminer. Franchement, là, je fais ça rapidement parce que si je dois être... Si je dois le faire bien, on ne va pas finir aujourd'hui, en fait. Juste. Donc, je me dis, autant faire ça vite fait. On va... Voilà. Ce ne sera pas parfait. Ce sera probablement faux. Peut-être. Peut-être que non. Peut-être qu'au final, c'est bien ça et qu'on a vu un peu plus rapidement ce qui les retourne. Je finirai de le typer. Je ferai tous les trucs un peu plus compliqués, un peu plus relous comme ça. Je le ferai moi, tranquille. Et je vous tiendrai au courant dans le prochain live efficace. Je ferai un petit retour sur celui d'avant à chaque fois. Du coup, on va dire que c'est ça. On va quand même voir cette dernière interview que j'avais prise mais que je n'ai pas regardée. Voyons, voyons, voyons. Les textes, comment tu décrirais ? Je dirais qu'on ne peut pas rester tranquille dans une loge ici. C'est quoi ce bordel ? S'il faut mettre des mots comme ça, faisons du rap ironique. Moi, je trouve que je fais du rap qui tue sa mère. C'est une détrition à ton avantage quelque part. Donc, pourquoi pas ? Et sur le Eminem français, ça te parle, ça ? Attendez, mais je crois que là, en fait, clairement, on voulait voir est-ce qu'il manque du mode jeu ou du mode répand. Qu'est-ce qu'on voit là ? Ça a l'air d'être clairement du mode jeu dans cette interview. Je me souviens aussi, je l'avais vu il y a très longtemps, celle-là, mais je n'en ai pas grand souvenir. Je me souviens que j'en avais même parlé. J'en avais parlé dans une de mes vieilles vidéos, dans une de mes anciennes vidéos. Je vous la mettrai peut-être à la fin. Je ne sais plus, je ne me souviens même plus en plus, est-ce que c'était elle ou pas. Mais bref. Mais on voit que là, il va passer un mode jeu. Est-ce qu'il est comme ça ? C'est du rap. On me dit, comment on fait pour se rencontrer ? J'étais un peu genre, mais qui est-il vraiment ? Et en fait, on m'a dit, non, non, c'est un vrai producteur, il est pour de vrai, vas-y. Alors du coup, j'y suis allé. Puis on s'est rencontrés, on a rigolé. Puis depuis, on a fait décéder ensemble. On est très contents. Est-ce que tu considères que tu fais un rap engagé ? Parce que dans Eurotrap, tu dis comment faire du rap sans être dissident ? Je ne suis pas sûr qu'être dissident, c'est vraiment être engagé. Je vois la dissidence vraiment comme un truc plus genre, être un peu à côté de l'idée générale qu'on peut se faire de quoi que ce soit, tu vois. Que ce soit de la société ou bien de la politique ou même du rap. Il faut être à côté de ce que tout le monde pense. Je pense que c'est important de faire du rap pour être à côté de ce que les gens pensent. C'est-à-dire prendre du recul par rapport aux choses ? On en reprend du recul, trouver le détail que tout le monde n'avait pas vu et qui change toute la situation. C'est important. Même, c'était pour prolonger la phrase de Arsenic qui disait comment faire du rap sans prendre position. Pas Youssoufa qui dit ça ? Lui, il l'a repris. Ah d'accord. Sinon, c'est encore plus ancestral. Et je trouve que c'est presque trop lége, tu vois. Mais c'est pas ce que je me permets, je le connais, Lino, c'est la famille Bang Bang. Mais c'est presque trop lége de prendre position. C'est trop facile de prendre position contre la guerre. En tout cas, tu prends un peu position notamment contre la surconsommation, le capitalisme. Dans Megados notamment. Oui, tout à fait. Ce sont des choses que j'aimerais éveiller les gens. Quand il va passer un mode de pensée extra-artie, c'est comment ? C'est dans son mode de jeu. Je voudrais éveiller les gens, faire comprendre aux gens. Donc décision extra-artie. Et comment est-ce qu'il va le faire ? Là, en tout cas, c'est avec son mode de jeu. Là, c'est pour rigoler. Il va dire des trucs. Et en plus, il va s'en moquer encore une fois. Quand il va utiliser ses fonctions dissidentes. Quand il va utiliser ses fonctions inférieures, c'est pour s'en moquer. Bon, allez. On voit du mode jeu. Donc, il a un mode jeu quelque part. On voit qu'il a un mode sommeil dominant. Donc, c'est un CSP. C'est-à-dire consomme, sommeil, jeu. Voilà. C'est terminé. Ah merde. Sensation. Est-ce qu'elle est masculine ou féminine ? J'espère que ça me gêne en fait de le faire. Femme et moi. Femme, j'aime beaucoup. Mais c'est juste que je me dis que c'est pas la peine en fait. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas le faire bien. Donc, si je ne peux pas le faire parfaitement, autant en finir comme ça. Tu vois, on pourra dire voilà. Et je vous assure, je vous ferai un compte rendu la semaine prochaine. S'il y avait des trucs qu'on avait mal vu, etc. Je vous en tiendrai compte. Je vous en parlerai. Aurelsan a un type de personnalité qui est extrêmement proche. Extrêmement proche, extrêmement proche, extrêmement proche. C'est un ENFP, consomme, sommeil, jeu. Je ne sais juste pas. Et c'est un décideur extraverti féminin aussi. Est-ce qu'ils ont le même type de personnalité ? Je ne sais pas parce que je ne connais pas la sexualité. Pardon. Je ne connais pas la sexualité de la fonction de sensation de Valde. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche ça. Et puis, on terminera là-dessus. Donc là, on met les fonctions des gens. Donc, NE, la fonction des ENFP classiques. Donc, c'est NE, FI, TE, SI. La toute première fonction, l'opposé, c'est la toute dernière et celle du milieu. Voilà. FI et TE. On voit, c'est laquelle qui est dominante ? La toute première dominante, c'est celle-là. Intuition extraverti. Et ensuite, il y a... Pardon. Comme dominante... Comme deuxième fonction dominante, il y a le sentiment introverti. OK. Ensuite, on ne remplit pas les deux-là pour le moment. Ensuite, on fait ces modes. Donc, on voit que son mode dominant, c'est le mode consomme. Comme pour les fonctions, on met en tout premier le tout premier mode et en tout dernier, le tout dernier mode. L'inverse du mode consomme, c'est le mode répand. Parce que le mode consomme, c'est DI plus OE. Le mode répand, c'est DE plus OE. Donc, ce sont des opposés. Et qu'est-ce qui vient en deuxième ? C'est le mode sommeil. Sauf qu'en fait, c'est comme pour les fonctions, c'est un mode extraverti, un mode introverti. Donc, on suit en fait la fonction de décision. Donc, dans le mode consomme, c'est une fonction, c'est DI. Donc là, il faut que ce soit DE, DI et DE en fait. C'est comme pour les fonctions, il y a une fonction extraverti, une fonction introverti, extraverti, introverti. Avec les modes, c'est la même chose. Donc du coup, en deuxième, c'est le mode jeu, du coup, qui lui est extraverti, le mode jeu. Et le mode sommeil, en troisième, qui lui est introverti. Et on suit l'ordre naturel des choses. Et on voit que chez Vald, le premier, ça va être le mode consomme. Il va avoir plein d'idées, faire ce que lui a envie, vouloir explorer de nouvelles possibilités, etc. En fonction de ce que lui veut faire, de ce que lui aime bien faire. Il ne va pas aimer quand on va commencer à lui dire, pourquoi est-ce que vous dites ça ? Est-ce que vous pensez que c'est utile pour les gens, etc. Ils s'en foutent totalement. Après, il va passer en mode sommeil où il va être beaucoup plus en mode, il va préserver son énergie. On pourrait croire que non, parce qu'il a l'air plutôt extraverti, c'est un troll, machin, machin. Mais on voit que quand même, quand il va passer en mode jeu, ça va être un mode un peu inférieur, tu vois, où il va le faire. Mais on voit que ce n'est pas non plus comme ça qu'il est tout le temps. Là, il est en mode rigolo, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est tout le temps. On voit que, en général, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt calme, qui va plutôt essayer de, comme j'avais dit, de traiter les informations, qui va repenser aux choses, qui va essayer de faire le clair de ses idées. Malgré son côté un peu foufou qu'on pourrait voir au premier abord, mais on s'en fout en fait des premiers abords, des premières impressions. Dominant 2. Et le mode jeu qui est quand même activé. Ce n'est pas qu'il n'a pas de mode jeu du tout, mais il est quand même activé. Et le mode répand qu'on ne voit jamais, on met un trait. Ce qui fait que du coup, et c'est pour ça que je n'ai pas mis ça, le mode consomme, qu'est-ce que cela fait ? Cela active du coup, comme j'ai dit, la décision introvertie et l'observation extravertie. Le mode sommeil, cela active la décision introvertie et l'observation introvertie. Et le mode jeu, cela active cela et cela, c'est-à-dire décision extravertie et observation extravertie. Du coup, on voit qu'il y a une double activation sur son intuition extravertie et sur son sentiment extravertie. C'est pour cela qu'on les voit. L'intuition extravertie, elle n'est étonnamment pas aussi visible que ce qu'on pourrait attendre. Mais c'est parce qu'il y a ce mode sommeil qui est en fait un peu entre les deux, qui vient faire une sorte de médiateur entre les deux. Mais on voit quand même que c'est clairement un EP, on voit que c'est clairement un intuitif. Donc forcément, intuition extravertie. Et son mode et son sentiment introvertie, pardon, est plutôt visible. Du coup, je n'ai pas la sexualité de sa sensation. Du coup, là, on va voir que du coup, ce sera là activé. Et que là, du coup, ce sera sensation introvertie. C'est vrai qu'on en voit très peu. Et pourquoi si on l'a mis après ? Parce qu'en fait, si par exemple, cela avait été un sommeil et répand comme troisième mode, ça aurait activé du coup une deuxième fois sa sensation extravertie, sa décision extravertie. Et ça n'aurait pas activé une deuxième fois ça en fait et on aurait eu ça. Et ceux qui ont ça, leur mode, leur pensée extravertie, elle va être plus visible que chez les autres en fait. Et il y en a même chez qui parfois, cela va être la sensation introvertie qui sera activée deux fois. Tandis que elle, elle sera activée une seule fois et que la pensée extravertie, elle sera aussi activée une seule fois. Ce qui veut dire que du coup, il y a des gens qui ont en fait une double activation comme cela en fait sur fi et sur se. Et du coup, dans ces cas-là, on met sensation introvertie activée. Et la fonction qu'on verra le moi, malgré que ce soit des double décideurs, c'est leur pensée extravertie. Mais bon, chez Valde, ce n'est pas le cas. Mais je voulais juste expliquer pourquoi est-ce qu'on devait finir à la fin. Du coup, là, on voit te féminin et fi masculin de ouf. Il manque juste cela. Là, comme cela, je vous avoue, j'aurais tendance à dire intuition masculine et sensation féminine. Ce qui ferait de lui du coup un double féminin. Les deux lettres-là, en fait, c'est sensation pour la première lettre et c'est décision extravertie pour la deuxième lettre. Donc, les doubles féminins, peu importe les fonctions qu'ils ont, cela veut dire que sa sensation, elle sera féminine. Sa décision extravertie, elle sera féminine. Même si, lui, utilise l'intuition et la décision extravertie. Donc, lui, en fait, ces deux fonctions féminines, ce seront ses deux fonctions inférieures. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas l'air d'être le plus double féminin de tous les doubles féminins. C'est assez sur le cas, en fait, avec les intuitifs décideurs extraverties. Du coup, les sexualités de leur fonction, elles se verront moins parce que ce ne sont pas leurs fonctions dominantes. Mais, en fait, c'est les fonctions qu'on suit parce que c'est là qu'on voit, en fait, les sexualités des trucs. Et c'est cela qui va ressortir parce qu'à l'extérieur, il a l'air plutôt gentil, plutôt agréable, etc. Mais juste l'air désinvolte parce que là où il sera masculin, sa fonction de décision où il sera masculin, où il ne sera pas prêt à bouger, où il ne sera pas prêt à faire de concession, c'est sa décision introvertie qui, elle, ne se voit pas autant que sa décision extravertie. Pareil avec la sensation, là où il a l'air, en tout cas, parce que peut-être pas. Là, je vous avoue, j'ai mis cela, mais je ne le sais pas encore trop. Mais là où il a l'air, en tout cas, de ne pas être prêt à bouger, de dire non, voilà, c'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Cela a l'air d'être son intuition. Il a quand même l'air de voir quand même des choses et d'être quasiment sûr de certaines choses. Mais avec les faits, avec les données concrètes, voilà, on peut dire à peu près, on peut bouger, tu vois, ce n'est pas cela qui est le plus important. Et quand il fait des théories, il n'a pas l'air d'être agressé par la sensation. Il va faire des théories et quand des éléments concrets vont contredire ces théories, est-ce qu'il va se dire, ah merde, putain, je n'ai pas pensé à cela. Non, 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 parce que les faits, c'est qu'il y a cela, il y a cela, il y a cela. Moi, je suis persuadé que c'est cela, mais je ne sais pas parce qu'il y a des faits qui sont concrets, qui sont solides, qui sont masculins, qui viennent me contredire. Est-ce qu'il a plutôt l'air comme cela ou est-ce qu'il a plutôt l'air ? Non, non, mais oui, ok, certes, les faits ne valident pas exactement ce que je dis, mais je te jure, je suis sûr que c'est cela qui se passe. Même si l'intuition masculine, tu vois, c'est avec l'intuition qu'il va être sûr qu'il va être masculin. Non, c'est cela qui se passe, je suis sûr. Oui, je sais qu'il y a des faits qui viennent contredire un peu, mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas quelque chose qui va le menacer, encore une fois, c'est quelque chose qui va juste le gêner. Oui, c'est un peu gênant que les faits ne s'alignent pas exactement sur ce que je dis, mais non, mec, je te jure, c'est cela qui se passe. Intuition masculine, c'est cela qui se passe, cela qui se passe. On dirait… Franchement, en fait, je ne sais même pas. Franchement, je vous avoue, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais vraiment pas dire. Je vais le finir, je vous en ferai par la semaine prochaine parce que de toute façon, tout cela, enfin, pour tous les éléments, ce sont des spectres en fait. Et une personne, elle va être plus ou moins masculine. Il y a des doubles masculins qui seront super doubles masculins et des doubles masculins qui seront plutôt… qui auront l'air de féminin sur leur décision extra-artive ou sur leur sensation. Parce que voilà, c'est un spectre et il y a des gens qui sont plus ou moins quelque chose en fait, tout simplement. Donc, on va mettre cela. On va dire cela. Parce qu'en fait, franchement, c'est aussi très possible que ce soit en sensation masculine. Bon bref, il faut bien… Cela va être quelque part et quand même, dans tous les cas, je ne pourrais pas finir. Autant voilà, dire cela comme cela, admettons, je vous en dirai… Enfin, je ferai un petit recap la semaine prochaine. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette partie 2 de Vald. Les parties 2, je pense que ce sera toujours un peu moins fun en fait. Ce sera toujours un peu plus compliqué à comprendre. Ce sera toujours un peu moins rigolo parce qu'on sera moins en fait dans la découverte. Tu vois, il y a la phase de découverte où on est là en mode wow, trop cool. Et il y a la phase où il faut s'occuper des détails, s'occuper des fonctions inférieures. Et cela, c'est toujours un peu moins fun. C'est toujours un peu moins rigolo, mais bon. C'est toujours vachement intéressant, je trouve. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour Vald, V-A-L-D. On m'appelle V-A-L-D. C'est vrai que cela rentre dans la tête. Je ne suis pas un grand fan de Vald, mais c'est vrai que Saterson, elle rentre quand même pas mal dans la teutée. Les amis, on se dit… Je vais m'arrêter là. On se dit du coup à… Quoi ? Oui, parce qu'elle sort dimanche vous. Ce que je me dis, attendez, il y a un problème là. Non, on se dit du coup à samedi prochain, samedi 16 pour le prochain live efficace 20h30 sur la chaîne de Pierrick. Vous connaissez les bails. Je vous tiendrai au courant en tout cas. On se dit à la prochaine pour tipez je ne sais pas qui. J'espère que cela vous a plu. Au revoir. Prenez soin de vous en tout cas les amis. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.